La manière qui constitue le dernier recours du citoyen est désormais perçue comme un service rattaché directement au président de la République et dirigé par son avocat personnel. Nous profitons de cette tribune pour lui lancer un affaire patriotique, celui de lui rappeler le rôle déterminant qui est le sien, et surtout à l'occasion des élections législatives qui s'annoncent et ce n'est pas à venir. Nous avons l'espoir que cet appel sera attendu afin d'éviter de balancer le pays dans la violence, car ils ont le beau et fort. Même détenteurs de la force publique, on n'est pas certain de venir à bout d'un peuple révolté. La chèvre des partis politiques a été assise sur de l'argent, compeusement à baptiser l'aide de l'État au parti, au détriment des solutions et des résolutions de la conférence nationale. Il en est également de même pour le code électoral qui embrigage la classe politique dans des formations appelées « Grand Parti » pendant que le chef de l'État se met à l'abri des partis politiques. Il est clair que cette requête, son porteur de germes de conflits, que le bon sens doit nous épargner. Notre pays a besoin de tous ses fils et de toutes ses intelligences pour se construire. C'est pourquoi l'État policier doit arrêter d'envoyer nos compatriotes qui pensent autrement en exil ou en prison. En tout état de compte, nous, forces politiques de l'opposition, déterminées à nous battre pour la restauration de notre démocratie et notre État de droit en péril, exigeons premièrement l'arrêt immédiat des poursuites judiciaires ciblées et de toutes les manœuvres d'intimidation contre l'opposition sous le prétexte grossier de lutte contre la corruption, alors que notre peuple observe avec indignation que le syndicat des corrompus tapis au sein des députés membres de la majorité présidentielle est sous la protection du chef de l'État. Deux, la libération immédiate suivie de l'amnistie des détenus et prisonniers politiques. Trois, l'abrogation pure et simple des lois portant aux électorales échappent des partis politiques. Quatre, la délivrance des récépissés à toutes les formations politiques constituées et qui ont régulièrement déposé leurs dossiers. Cinq, le retour des exilés politiques avec garantie de sécurité, de liberté et leur participation libre à la vie politique nationale. Six, la relécure. La relécure du code pénal et l'abrogation de la loi 2018-13 du 2 juillet 2018 portant création de la Cour de répression des infrastructures économiques de l'économie terroriste. C'est en fait la mise en place d'une structure paritaire pour encadrer les élections à venir pour rester concordes à l'estélu consensus. Nous lançons un appel vibrant au peuple à se mobiliser pour défendre les présentes exigences. Prenant à témoin l'opinion nationale et internationale, les forces politiques de l'opposition règlent le gouvernement et son chef responsable des déconvenus qui découperaient de leur entêtement à ne pas prêter oreille au cri de guériresse qui peut qu'au tournoi de 3 millions d'euros de médecine. Applaudissements 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 Médication Applaudissements 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 Applaudissements